Hello, c'est Dog et c'est parti pour un nouvel épisode de The Witcher. Alors, je suis enfin tombé sur la paysanne pour avoir cette fameuse carte érotique. Et donc, c'est parti, on y va. C'est... gentil. Mais, je ne suis pas une fille facile. Et un honnête homme doit faire la cour à une dame, non ? Ouais, si, si. Bien sûr. Maintenant que nous nous connaissons mieux, prenez l'initiative de m'apporter quelque chose de tendre. Bon, elle veut un sucre, elle veut un bonhomme en sucre. Normalement, je l'ai conservé, je l'ai gardé. Il est là. Voilà. Une poupée en sucre, aussi tendre que moi. Tout ce dont j'avais envie. Nous pourrions devenir plus intimes. Venez chez moi, que je vous remercie dignement. Alors, allons-y. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je crois que c'est la dernière carte érotique du chapitre 4. Mais je n'en suis pas sûr. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? Attends. Je vérifie dans les quêtes. Attends, attends, attends. Personnage. J'ai sans cesse été pris de vertige dans l'environnement idyllique d'autre haut. On y respire l'amour qui enivre comme le parfum capiteux des fleurs, chauffé par le soleil. Je me sens distrait. Les habitantes semblent ressentir la même chose. Voilà. C'était la dernière carte du chapitre 4, je crois. Je crois que je les ai toutes récupérées. C'est mieux que collectionner des pokémons. Non ? Bon, d'accord. Alors, Alvin, ok. Ça va piquer un peu, ça c'est pour plus tard. Ah si, il y a encore une autre quête secondaire à faire, mais je ne sais pas. Parce qu'on peut continuer à faire cette quête dans le chapitre 5 aussi. Donc je suis, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, une partie de D. Normalement, je me demande s'il existe un meilleur joueur que moi. J'ai joué au poker contre les meilleurs et je m'en suis bien sorti. Les autres vont vouloir se mesurer à moi désormais. Voilà, voilà. Je dois me combattre. Enfin, je dois affronter un dernier adversaire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui. On doit le retrouver dans le chapitre 5, normalement. Alors. Noble art, là aussi. Quoi ? J'ai battu le roi. J'ai battu le roi rock. Euh, le rock, pardon. Pourquoi je dis le roi ? Il m'a dit que le seul homme plus fort que lui. Le son nom vit dans les marées au-delà de la vieille Visima. Ah ben si, la vieille Visima, c'est pas ce que je dis. Je dois défier le son nom au cimetière dans les... Ah d'accord, ok. Ah ben il ne me reste plus qu'un dernier adversaire à affronter en gros. Et je peux carrément suivre le chemin en général. Bon bref. Le secret d'identité. Les dérons dans l'eau. C'est quoi ça ? Je dois descendre dans la crypte pour parler au sorceleur qui a accepté cette mission avant moi. Chaud de journée. Je dois aller voir Alina pour lui expliquer la situation. Ça va piquer un peu et à l'heure. Wow. Il pourrait croire qu'on prépare un mariage ici. Il y a toujours du travail pour un tueur de monstres par ici. J'ai un peu peur d'avancer parce qu'il me reste encore une quête, je crois. Je ne suis plus très sûr. Une quête ou deux, je ne sais plus. Bon allez, on va aller parler à Berengar. On verra bien. C'est ça ? C'est Berengar ? C'est ça ? Ouais. On va y aller. Je ne sais pas s'il est là-bas mais on verra bien. C'est plutôt cool. J'ai fait vraiment le maximum de quêtes possibles. J'ai fait presque toutes les quêtes secondaires. Ça change de ma première partie. Je m'étais déchaîné pareil avec Dragon Age Inquisition. J'ai fait le maximum de quêtes possibles. Par contre, ce qui est assez frustrant dans Dragon Age Inquisition, c'est que des fois, il faut être en mode voleur pour accéder à certains passages. Pas normalement, il y a une soirée où on doit aller voir une princesse chez les nobles. Et d'ailleurs ça fait... Moi j'ai vu que j'ai pris dans Dragon Age Inquisition, j'ai pris une... J'ai pris une... Une... Non, je me suis gouré, c'est pas par là. J'ai pris une... Comment on appelle ça ? J'ai pris une... Une... Une Kunari. Ah si, c'est ici ! D'accord. Ça faisait un peu bizarre de voir une énorme Kunari, enfin une très grande Kunari, se pointer chez les nobles. En fait ça faisait stylé en vérité, ça faisait cool. Voilà. J'ai... J'ai opté pour la Kunari, comme personnage principal, et puis... Et puis je l'ai fait aller voir les nobles et tout, enfin voilà. Et pendant le moment faut... Il y a des portes qui sont bloquées, et portes fermées à clé. Et pour... Pour les déverrouiller, bah faut être... Faut... Faut être... Faut être... Faut être un voleur tout simplement. Tout simplement. Et donc je n'étais pas un voleur puisque... Je ne pouvais pas y accéder parce que je n'étais pas tout simplement un voleur. J'étais un... J'avais choisi une Kunari... Guerrière. Berengar. Sorceleur mystérieux hors la loi. Enfin je l'ai trouvé. J'ai confondu, je me suis gouré de cryptes. Bon c'est pas grave, parce qu'en fait il y a deux cryptes. Il y a la crypte qui se trouve, bah qui se trouve ici là, et puis la crypte qui se trouve dans les... Dans la prairie. Voilà. Avec euh... Les... Les... Les feuilles de blé... Je peux comment dire ça. Que voulez-vous ? Je vous ai beaucoup cherché. J'ai des questions à vous poser. Vous ne chercheriez pas cette armure légendaire ? Vous devriez patienter parce qu'un fantôme et des brooks vont arriver. Vous saurez vous en occuper ? Je ne suis plus un enfant. Ha 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 ! Ce vieux forban de Vezemir le disait toujours. Battez-vous d'abord, discutez ensuite. Ils arrivent. Soyez prêts. Je suis prêt depuis mon enfance, comme tous ceux qui sont passés par Kermorren. Je comprends pas pourquoi y'a que... Y'a que Gérald qui a les cheveux... De tous les sorceleurs y'a que... Attends. Y'a que Gérald qui a les cheveux blancs. C'était indispensable. T'as un peu de mal à ce que je vois, Coco. Regarde, je vais régler ça en 2-4-6. Bon, je vais pas régler aussi rapidement que je le pensais, mais... Voilà. Au moins... Où tu vas ? Tiens, qu'est-ce qu'il y a par ici ? T'as un coffre. En fait, j'y suis jamais allé ici. Entrée de... Ouais, bon, ok. Ouais. Colis en argent. D'accord. On avance, hein. Je vais bientôt terminer ça. Enfin, j'avance quoi. Bientôt terminer ce premier jeu avec toutes les quêtes le plus possible. Euh... Mais voilà. J'ai pas... Comme je l'ai déjà dit, je... Et puis franchement, euh... Euh... Alors... Il y en a beaucoup qui disent, oui, euh... The Witcher, euh... Si t'as pas aimé les... Les premiers, t'aimeras pas les... T'aimeras pas le suivant. Euh... Je comprends même pas pourquoi tu veux jouer par leur... Alors que... Mais franchement. Hé. Faut être réaliste. Bon, déjà, moi j'aime les... Les styles RPG et tout et tout. Mais à un moment donné, faut être réaliste. Tu vois bien que The Witcher 3, c'est pas pareil que... Que les... Que les deux premiers. Tu vois bien que c'est pas pareil. Même The Witcher 2 n'est pas pareil que le 1. Tu le vois... Tu vois quand même que c'est pas... C'est pas la même chose. Tu vois quand même qu'il y a... Il y a une grosse différence entre The Witcher 1... Maudit destin de sorceleur. Entre The Witcher 1 et The Witcher 2. Entre The Witcher 3... Attends, restons. Un style élégant, mais imparfait. Au milieu de la demi-pirouette, votre reine est sans défense. J'en doute. Je vous montrerai quand nous aurons fini ici. Je ne compte pas discuter, Scream. Que savez-vous sur la salamandre ? Droit au but. Vous savez ce qui me fait rire ? Non. Vous me faites rire. Vous, ce sorceleur si rapide, dangereux et sûr de lui. Avec votre sens inébranlable du bien et du mal, vous croyez meilleur que moi. Je ne suis pas là pour me battre contre vous. Le code l'interdit. Attention, ils reviennent. Ah ouais, effectivement, ils reviennent. Bon, bah c'est parti. Allez, en groupe. Terminé. Ah, c'est pathétique. Je vais récupérer quand même quelques dents pour le dentiste. Je ne sais pas si c'est celle-là, je récupère un peu tout et n'importe quoi. On verra bien. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit ce genre de dents. Mais tant pis. On verra bien. Les dévoreurs. Par contre, je sais qu'il faut des dents de dévoreurs pour le dentiste. Ça, je le sais. Par contre, est-ce que j'en ai des dents de dévoreurs ? Ça, c'est quoi ? Des crocs d'Arctalpyr ? J'en ai que trois, c'est tout ? Ouais, on s'en fout. C'est quoi ça ? Griffe de Kukima, on s'en fout de ça en vérité. C'est quoi ça ? Crocs de Noctule, ok. Et ça, c'est crocs de bêtes. D'accord. Et ça, c'est... Putain, juste deux dents de dévoreurs ? Non. Ah bon ? Il va falloir que j'en récupère d'autres. Je sais qu'il faut absolument des dents de dévoreurs. Ça, je le sais. Après, les autres, je suis plus très sûr. Je sais qu'il faut des crocs aussi de bêtes. Ah, mais ça, j'en ai un paquet des crocs de bêtes. Ça, c'est les premières bestioles qu'on voit au début du jeu. C'est des espèces de... Des espèces de... Bah, des espèces de chiens fantômes, comme je l'ai dans le chapitre 1. Ouais, c'est ça, le chapitre 1. Je dirais pas que c'est le meilleur chapitre, mais c'est le chapitre où j'étais un peu moins perdu. Quoi que ça va, le chapitre 4, ça va. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de quêtes secondaires, finalement, dans le chapitre 4. Par contre, le chapitre 2, c'est celui-là où j'étais le plus pommé, quoi. Le chapitre 2, j'ai un peu galéré, là. Avec l'enquête, l'enquête et tout, j'étais un peu... J'étais un peu perdu. Pas de problème. Ce ne sont pas quelques Brooks qui vont m'effrayer. Non, c'est clair. Parlons. Vous allez m'y contraindre. Je n'en avais pas l'intention. Je croyais... Que puisque nous sommes tous deux sorceleurs, nous trouverions un arrangement. Pour moi, vous ne valez pas mieux que le professeur. Juste un peu plus hypocrite. Vous avez donc collaboré avec la salamandre. Je n'ai pas dit ça. Merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant, on a des fantômes. Ok. Ça devient plus dangereux. Je vais devoir utiliser ma technique de... Voilà. Ceci. Tiens, prends-toi ça. Si il me bloque, je suis dans la merde. Oh là. Bah c'était... Bah c'était... Oh là. Oh putain. En tout cas, c'était pas si sérieux que ça. Je crois que nous avons fini. Nous pouvons discuter un peu. D'accord. Mais pas ici. Sortons. Allons près de mon feu. Entendu. Ok. Bon. Je vais récupérer... Les quelques dents. Pièces d'armure. Anneau d'argent. Ça, ça a l'air d'être bien costaud. 9.27 et ça. Bon, toute façon, je n'utilise pas ces trucs-là. Donc je m'en fous mais... Comment ça se fait avec ça ? Mais c'est de la merde en fait. Attends, il y a un truc qui m'échappe là. Dégâts, 30. Attends. Dégâts moins 30 ou 30 ? Bah oui. Des armements. Bah si, c'est moins 30. Voilà un truc qui m'échappe là. Bah, de toute façon, je n'utilise vraiment pas ces trucs-là. Je m'en fous. Laisse tomber. Alors... J'ai récupéré celle-ci. Tiens, il y a un sarcophage là. Pourquoi pas. Voilà. Je vais récupérer ça. Voilà. Un petit peu là. Voilà. OK. Cadavre mutier. Chevalière. Et puis ça, on s'en fout. C'est tout ? Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Bon, tu me diras, j'en ai récupéré pas mal des dents. Donc... Donc, ça va. C'est pas la mort. Bon, allez, on va retrouver Bérangard. Ah, peut-être, il y a une malle là-bas. Mais j'ai peut-être déjà fouillé dedans. Je ne sais plus. Non. Sinon, j'aurais pris l'argent. OK, on se casse. En tout cas, c'était pas si compliqué ici. Faut dire, je suis vraiment boosté, quoi. Ça pète faire les... Dans les jeux occidentaux, comme je l'ai déjà dit, ça pète vraiment de faire les quêtes secondaires. Ça te permet vraiment d'avancer bien gentiment dans le jeu. Alors, c'est peut-être long et fastidieux. Mais franchement, ça pète, quoi. Après, t'es bien quand tu dois combattre contre les monstres, voilà. Ou les boss même. Bah, en fait, t'es carrément bon, quoi. Je veux dire, t'es assez puissant. Bon, allez, c'est pas parfait, parfait. Mais... Parce que c'est vrai qu'avec Dragon Age Inquisition, j'ai eu quelques petites difficultés. Mais je savais que je pouvais les buter. Ça, je le savais, quoi. Je me sentais assez puissant pour les buter. Vraiment, je me suis concentré sur toutes les quêtes annexes, toutes les quêtes secondaires. Et... Ça paie, franchement, ça paie. Contrairement aux jeux japonais, ou là... Comme j'ai déjà dit, c'est plus compliqué. Faut pas seulement... Enfin, les quêtes... Quoi que je dis ça, mais en vérité, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché un jeu japonais que... Ça fait tellement longtemps. Pfff... Ça fait... Ça fait un paquet de temps. Au début, j'en... Je n'aurais que parlé aux jeux japonais, maintenant. J'en ai un peu plus rien à foutre. Bon, allez. Là, ça va finir en baston. On va gentiment discuter, puis on va finir en baston, bêtement. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Mais là, il joue son arrogant. Il fait le mec un peu déchaîné. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Il n'y a que Gérald. Je veux dire, ils ont l'air d'avoir le même âge, quoi. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a que Gérald qui a eu le maximum, quoi. Qui a eu la transformation maxi, quoi. Les produits bizarres qu'on a fait sur lui. Enfin, les potions bizarres. Parce qu'au départ, un sorceleur, c'est un être humain, quoi. On fait des modifications. On l'améliore, entre guillemets. Mais je veux dire, voilà, quoi. Donc, il faut passer par des trucs. Et donc, tu peux en crever. Et on fait ça de telle enfance. Donc, le mec, il a une enfance plutôt difficile. Oui, je veux parler avec lui. Bon, je vous écoute. Commençons par le commencement. Quels sont vos liens avec la salamandre ? Lorsqu'ils m'ont trouvé, le professeur m'a dit, aide-nous ou je te fais bouffer tes propres couilles. Ils m'ont rappelé les sorceleurs. Je n'ai jamais eu le choix. Pas plus avec eux qu'avec vous. Les sorceleurs m'ont transformé en mutant. Et le professeur a fait de moi un criminel. Je suis doublement hors la loi. Je me suis échappé à la première occasion. Ils n'ont rien obtenu de moi. Et puis, je suis arrivé ici. Putain. Ça m'étonnerait que le professeur lui ait dit ce genre de truc. Vu sa façon de parler, autant l'autre avec les tatouages, et puis l'espèce de masque, le barbu, autant lui d'accord. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son nom. Mais j'ai le professeur. Ça m'étonnerait qu'il ait sorti ce genre de truc. Mais bon, pourquoi pas. Ça va. Viens avec nous, je te fais bouffer tes couilles. Oulala. Je suis vulgaire d'un coup. Il paraît que vous essayez de résoudre les conflits entre les humains et le Vaudouanaï. Vous avez parlé d'une armure. Ah bah tiens. Bah c'est ça. Ouais, ça c'est une pièce annexe l'armure. Enfin, je crois. Normalement. Vous avez parlé d'une faille dans ma défense. Bah ça, ça va partir en baston ça. Hein ? T'as parlé d'une faille dans ma défense, c'est ça ? Hein ? Hein ? Viens, viens, je vais te montrer s'il a une faille dans ma défense. Tu vas voir. Oui. Vous avez parlé d'une armure. Celle de la légende ? Je croyais que tous les sorceleurs en avaient entendu parler. Racontez-moi. La légende parle d'un grand guerrier et de ses exploits. Plus écœurante encore que les balades de jasquiers à votre sujet. Et pourtant. Enfin, le héros usait de techniques de sorceleur. Il portait une armure. Nul ne sait avec certitude si c'était un sorceleur ou pas. Intéressant. Son nom était Corbeau. Il connaissait des inventeurs gnomes jouissant d'une technologie hors pair. Dans leurs ateliers secrets sous le mont Carbone, ils créèrent une armure à la fois légère et résistante. Idéale pour un sorceleur. Une armure légendaire. Je vais partir à la chasse au trésor. Bonne chance. Ils ont sans doute enterré Corbeau dans son armure. J'ai beaucoup écumé les cimetières sans jamais la trouver. Y a-t-il quelqu'un qui puisse m'en apprendre davantage ? Le forgeron du coin connaît la légende. Ou essayé l'artisan elfe. Entendu. Ah oui. Il paraît que vous essayez de résoudre le conflit entre les humains et les Vaudianoi. Vous êtes venu jusqu'ici pour mettre un terme à mon contrat ? Parfait. Il est à vous. Quel contrat ? Cette mission d'une paix négociée entre les humains et les Vaudianoi. Les deux camps se sont adressés à moi. Je n'ai pas l'intention de persévérer. C'est une mission à la mesure de votre légende. Sentirais-je une pointe de jalousie ? Ne vous croyez pas meilleur que vous n'êtes. Je méprise les gens comme vous. Ne nous éloignons pas du sujet. Mon avis, éliminez un des deux camps et tout rentrera dans l'ordre. Vous savez où je pourrais trouver le prêtre Vaudianoi pacifique ? Près de l'hôtel de la Dame du Lac, sur le rivage. Parfois les adeptes de Dagon le chassent. Alors attendez-le si ce n'est pas trop demandé à quelqu'un de votre importance. Je vois. Ah oui. Vous avez parlé d'une faille dans ma défense. Oui. Votre haine est sans protection. Une femme le verrait. Je peux même vous dire pourquoi. Pourquoi ? Vous vous êtes cassé la jambe autrefois. Peut-être. C'est ainsi. Celui qui vit par le glaive, périra par le glaive. Pourquoi regarde le ciel en disant ça ? Adieu. Je devrais me concentrer. Nouvelle quête armure. C'est ça. La quête armure. Une quête secondaire. Des ronds dans l'eau. Je ne dois pas l'agener. D'accord. C'est vrai. On verra ça. Bon. Ben voilà. On l'a rencontré. Comment il s'appelait déjà ? Berangard. C'est ça. Berangard. On l'a rencontré. Tranquille. On a vu la paysanne. Enfin, j'ai vu la paysanne. Tranquille. Et c'est quoi ces machins ? C'est quoi ces trucs ? Où est-ce que je suis là ? C'est des vaudouaneuils ça. C'est des vaudouaneuils. Qu'est-ce qu'ils foutent là ces cons-là ? Venez attaquer la petite fille. Elle est là. Tu es là. Je régale. Et c'est là tranquille. J'ai bien. J'ai tout bon. Bon. Il serait peut-être temps de m'intéresser à cette histoire de vaudouaneuil. Parce que là, ils sont déchaînés les cocos. Bon. Elle en s'en fout. C'est terminé. Ça serait bien de retrouver des gonzesses comme ça dans The Witcher 3. Il faut vraiment que je fasse Dragon Age. J'ai vraiment envie de faire Dragon Age. La première chose que je vais faire avec Dragon Age, je vais attaquer le premier avec un elfe. J'adore. J'adore jouer avec des elfes. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais ils se sont passés le mot. Non. Laissez-moi tranquille les vaudoues. J'adore ça. J'ai testé. En fait, il y a trois... Au début, la première fois que j'avais joué à Dragon Age, Dragon Age Origin, j'étais... En fait, la première fois que je me suis attaqué... Ah bah tiens, je vais aller parler à... Avant d'arrêter l'épisode, je vais aller parler à l'elfe. Et puis, je vais parler aussi au forgeron. Je vais parler aux deux. Enfin, si je peux. Ce que je disais, c'est qu'avec Dragon Age, j'avais commencé Dragon Age. J'avais mal commencé Dragon Age. Alors, oui, il y a plein de trucs, plein d'histoires de conflits. Enfin, j'ai vu une vidéo où il y a des passionnés qui parlent de Dragon Age et tout et tout. Mais je n'ai rien compris à ce qu'ils racontaient. Il faut dire que je n'ai pas joué au jeu. Donc, j'ai vraiment absolument rien compris. Même après avoir terminé Dragon Age Inclusion... Enfin, je ne l'ai pas terminé. Putain, il y a encore des vaudoyens là-bas. Mais c'est partout ces enculés. Voilà, j'ai écouté. Mais je n'ai rien compris à ce qu'ils racontaient. C'était trop intellectuel pour moi. Ça parlait politique. Et moi, la politique, ça me fait mal au crâne. Mais bref, un peu comme The Witcher, elle n'aime pas la politique aussi. Euh, je veux dire Gérald de Rive. Mais bon, bref, on s'en fout. Mais euh... Alors, j'ai commencé, j'ai commencé en jouant un humain noble. Ouf... J'ai commencé à jouer au jeu avec un humain noble. Faut pas faire ça. Faut pas commencer avec un humain noble. C'est pas bon. C'est surtout grosse erreur. Grosse erreur. Ne jamais commencer avec un humain noble. C'est... C'est horrible. C'est... T'as tout. T'as tout. C'est nul. T'as tout. T'as tout de... Voilà, t'as juste... T'es comme un pigeon, tu vois. T'es comme un... Bon, ben bon... J'exagère, je veux dire. Même les pigeons, ils vivent plus dur que ça. Enfin... Forcément... En fait, t'ouvres le bec. T'ouvres le bec. T'ouvres le bec. T'ouvres le bec et on te donne tout. T'ouvres le bec. Vas-y, donne-moi tout. Hein ? Ah, je déteste ça. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Oui, on est des rois. On est des trucs. On a tout. On a tout. Voilà. On a aucun problème. Tu te dis, mais pourquoi je joue à ce jeu ? Pourquoi je joue à ce truc ? Le mec, il a aucun problème dans la vie. Tout va bien chez lui. Pourquoi... Pourquoi je joue à... J'en ai rien à foutre de ta vie. T'as tout ce qu'il te faut. T'as pas de problème. T'as pas de... Enfin, voilà. T'as rien. C'est nul. Alors que... Quand tu joues à un elfe, c'est pas la même chose. Dès que ça commence, il y a les humains qui viennent te faire chier et tout. Ah, enfin, il se passe quelque chose. Bah, c'est beaucoup mieux. Non, parce que... Humain noble, tu racontes des conneries. Tu racontes ta vie avec les autres, là. Oui, papa. Je sais même pas. Enfin, ça m'a gavé. Très vite, ça m'a vraiment gavé. Alors que quand je vais commencer... Mais j'hésite. J'hésite parce qu'il y a... Je peux me faire un mage. Bon, un mage, ça peut être un mage humain ou un mage elfe. Voilà. Il y a que les nains qui peuvent pas être mages, je crois. Si... Voilà. Ou alors, tu peux être un... Tu peux être un... Un elfe. Voilà. Un elfe classique qui n'est pas mage. Mais j'ai... Ah, je suis tenté. Les deux me tentent. Soit l'elfe mage ou soit l'elfe... L'elfe pas mage. L'elfe classique guerrier ou je ne sais quoi. Je suis vraiment tenté. Parce qu'au début, quand ça commence... Ah, t'es... T'es attaqué par... En fait, tu dois te marier et puis t'es attaqué par des humains qui veulent te foutre la... Qui veulent foutre la merde partout et tout. C'est cool. C'est génial. Et puis toi, tu dois essayer de te défendre, de t'en sortir et tout ça. C'est bien, ça. Et puis, le mage, c'est pareil. Tu dois passer un test qui peut faire en sorte que tu meurs avec ce test. C'est le mage. Un test... Et puis, il y a des gardes qui te... Qui voient que s'il se passe quelque chose de bizarre chez toi... Parce que les mages dans Dragon Age, c'est aussi de la mauvaise graine. C'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est que les... Les... Les gens détestent les elfes. Dans The Witcher... Dans Dragon Age. Et détestent aussi les mages. Je crois vraiment qu'ils détestent plus les mages que les elfes. Ouais. Tu pourrais croire qu'on préfère un mariage ici. Je crois même que... Ouais, c'est ça. Je crois même que les... Les mages sont encore plus détestés que les elfes. D'ailleurs, j'ai choisi les mages. Parce que là, encore une fois, ils sont... Là, encore une fois, ils ont... Enfin, ils ont le pouvoir, tu me diras. Donc, ça, c'est un peu... C'est un peu débile. Mais je sais pas. Les mecs sont trop déchaînés, quoi. C'est... Puis les mages, et puis il y a le... La magie du sombre. La magie du sombre. Et toutes ces connes. Enfin, voilà. Attends. Oui ? Alors, Berengar... Berengar m'a dit que vous connaissez la légende de Corbeau. La légende m'indiffère. Moi, c'est la technologie qui m'intéresse. Cette armure représente un pas de géant dans l'histoire de l'armure, rendue possible par les progrès en métallurgie et en fonderie. Très intéressant. Et cette armure, donc... Je peux vous parler de ses caractéristiques. Bien. Mais n'oubliez pas que je ne suis expert ni en métallurgie, ni en fonderie. Il reste trois éléments de l'armure de Corbeau. Une épaulière, un brassard et un gantelet. Du minerai de fer de la meilleure qualité et des technologies de pointe ont été utilisées pour les forger. Pas comme dans ces forges minables de Temeria. Les gnomes ont beaucoup d'avance sur nous. Sous le mont Carbone, ils ont des hauts fourneaux et des citernes de refroidissement qui dépassent notre entendement. Que pouvez-vous me dire sur l'armure ? Les technologies que j'ai mentionnées permettent la fabrication d'un acier à la fois dur et flexible, pratiquement indestructible. Comme je vous l'ai dit, seuls certains éléments subsistent. Pour recréer l'armure, il faut des matériaux de substitution et quelqu'un qui sache l'assembler. Des suggestions ? Fouiller les cryptes ou de grands guerriers sont inhumés. On dit que les comtes de la dynastie de Ruiter portaient de telles armures. On doit pouvoir en retravailler les éléments. Adieu. Ok. Bon, je voulais parler aux... Je dois trouver... Normalement, il faudrait quelque part des gnomes. Les gnomes, ils ont beaucoup d'avance. C'est un peu l'équivalent des japonais. Ils ont beaucoup d'avance. Les gnomes, les japonais, c'est la même chose. Voilà. Bon, alors, on va... Je veux quand même essayer de parler à l'elfe. Mais de toute façon, c'est une quête qui peut s'étaler jusqu'au chapitre 5, je crois. Mais je n'en suis pas sûr. Non, pont effondré, c'est pas du tout par ici. Merde. Non, non, c'est pas là. Je sais quand même de parler à l'elfe. Et puis, si je ne peux pas, j'arrêterai la vidéo là. Il va falloir, par contre, que je trouve un moyen de calmer les vaudois à l'oeil. Parce qu'ils commencent à les briser sévères. Et si ça continue, je vais finir par les tuer. Et j'aimerais pas, quoi. On peut discuter quand même. On n'est pas des sauvages. Si ? Bon, si. Peut-être un petit peu, quand même. Et on... On verra bien. Bon, allez. Bon, alors. Est-ce que je pourrais discuter à l'elfe tranquillement, sans que l'on vienne me faire chier ? Parce que je crois que l'histoire des vaudois noy, c'est pas une quête secondaire, ça. D'ailleurs, Berender non plus, c'était pas une quête secondaire. Je crois que j'ai... J'ai jeté un petit coudé sur la soluce, mais je crois que j'ai fait toutes les quêtes secondaires. Je crois que ça... Il ne me reste plus aucune. En tout cas, je l'espère. Enfin, je l'espère. Je pense qu'il ne m'en reste plus aucune. Alors, venons en plus. Voilà, où est-ce que je suis là ? Non, c'est bon, ça va, c'est pas. On dirait qu'il n'y a plus de vaudois noy. Alors... L'artisan... Oh là, si. Si, il y a ses enfoirés de vaudois. Si, petit dragon et je sais pas quoi. Ah, artisan-elfe. Non, 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 laisse-moi... Laisse-moi lui parler ! Fais chier, putain. Il m'emmerde. Bon, je parlerai plus tard. Bon, allez, j'arrête la vidéo ici. Tant pis, j'ai pas pu parler à l'elfe. Sans que je tue de vaudois noy. Ça va me faire chier de le tuer quand même. Si on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit, hein. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit, hein. Allez. Donc. A plus. Voilà.